Alors, dans cette vidéo, on va parler de spectrophotométrie. Spectrophotométrie, donc ça peut paraître un peu barbare, un peu compliqué comme nom, mais on va voir que c'est en fait basé sur des principes physiques relativement simples. Donc c'est ce qu'on va détailler ici. Alors, on va prendre comme exemple deux récipients identiques. En voici un premier, et voici le second. Donc ces deux récipients ont la même géométrie. On a un soluté dissous dans les deux récipients. Et donc dans le premier récipient, on a une concentration plus faible que dans le second. Donc je vais représenter ici avec des traits de couleur, en imaginant que la solution soit colorée. Et dans le second, on a une concentration plus élevée, que je représente ici avec des traits plus rapprochés, ce qui veut dire que la solution a une couleur plus prononcée due à cette concentration plus importante. Donc je vais le préciser pour que ce soit plus clair. Ici, on a une concentration en espèces en soluté élevée. Et ici, dans le premier cas, on a une concentration de la même espèce qui est faible. Et on va s'intéresser maintenant au phénomène qui se passe lorsque l'on va éclairer chacune de ces solutions par une lumière incidente avec une longueur d'onde choisie. Donc je vais représenter le faisceau lumineux ici. Voilà le faisceau lumineux incident. Il arrive avec une certaine intensité I0 et il correspond à une longueur d'onde qui interagit particulièrement avec l'espèce diluée en solution ici. Donc ce qui va se passer, lorsque ce faisceau lumineux va traverser cette solution, eh bien une partie du faisceau lumineux va être absorbée par notre espèce en solution. Et donc la lumière transmise, la lumière qui sort de l'autre côté de notre échantillon, eh bien elle va avoir une intensité que je vais noter ici I1, une intensité qui est plus faible que I0, puisque une partie a été absorbée par les molécules de notre espèce qui sont dans la solution. Alors qu'est-ce qui se passe si on éclaire avec le même faisceau la même intensité notre deuxième échantillon ici, donc qui a une concentration plus élevée. Donc on remet I0 en entrée. Eh bien qu'est-ce qu'on va avoir en sortie ? En sortie, on va avoir une intensité encore plus faible que je vais noter I2 ici. Donc I2, l'intensité transmise dans le cas du Becher avec une concentration plus importante, eh bien I2 est plus faible que I1, puisque dans le premier cas on avait une concentration plus faible, donc une probabilité d'interaction entre les molécules de l'espèce et les photons qui est plus faible, donc une lumière transmise plus grande. Donc l'intensité transmise dans le premier cas est plus grande, dans le deuxième cas elle est plus faible, et donc les deux sont inférieures à I0, puisqu'il y a eu absorption à la longueur d'onde pour laquelle notre molécule en solution est sensible. Et on comprend bien que dans cette deuxième solution, puisqu'il y a plus de quantité de matière par unité de volume, la concentration est plus élevée, eh bien la probabilité qu'un photon soit absorbé par cette espèce en solution est plus grande, donc l'intensité lumineuse transmise est plus faible dans le cas de la concentration plus élevée. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je prends par exemple un autre bécher, je vais l'appeler numéro 3, donc cette fois les dimensions sont plus grandes, la largeur est plus grande, mais je vais garder par exemple la même concentration que dans le deuxième cas ici, donc je vais représenter à peu près la même densité de trait jaune, ce que j'avais pris comme code couleur pour représenter la concentration. Donc dans ce troisième cas que j'ai dessiné ici, on a la même concentration que dans le deuxième cas, mais la largeur du récipient est plus grande. Donc la question bien sûr c'est qu'est-ce qui se passe si j'éclaire cet échantillon, cette solution avec I0, donc la même intensité que dans les deux autres cas précédemment, avec la même longueur d'onde pour laquelle la molécule en solution est sensible, eh bien qu'est-ce que je vais obtenir comme faisceau transmis, faisceau transmis que j'appelle ici I3. Donc encore une fois on a une concentration identique dans le cas 3 que dans le cas 2, mais la lumière va devoir ici voyager sur une distance plus grande en rencontrant la même concentration. Donc la probabilité d'absorption des photons incidents va être plus grande puisque sur une distance plus grande, eh bien on va rencontrer plus d'espèces qui peuvent absorber à cette longueur d'onde. Donc la conclusion elle est très simple, c'est que cette intensité I3, eh bien elle est encore plus faible que I2 puisqu'on a la même concentration, mais la lumière traverse une distance plus grande dans la solution, donc il va y avoir plus d'absorption. Et donc si on imagine qu'on va placer un observateur qui regarde la lumière transmise, donc je dessine ici un œil, eh bien cet observateur verra que la lumière est plus intense, la lumière transmise est plus intense dans le premier cas, un peu moins intense dans le deuxième cas et encore moins intense dans le troisième cas. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez facile à comprendre de manière intuitive, par exemple si tu imagines un verre d'eau dans lequel tu mets un tout petit peu de sirop, eh bien ça va colorer légèrement, donc la solution sera un peu moins transparente à la lumière, si tu mets plus de sirop, eh bien il va être encore plus coloré, donc encore moins transparent à la lumière, et donc si tu prends un verre plus large avec cette concentration en sirop élevé, eh bien il y aura encore moins de lumière transmise. Donc avec ces quelques exemples, on a bien l'intuition de ce qu'est la spectrophotométrie, donc spectrophotométrie je le rappelle. Alors maintenant on va voir un peu plus précisément, eh bien qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça peut nous servir. Eh bien donc ce qu'on va voir ici, ce que je vais te montrer, c'est qu'on peut se servir de cette intensité transmise, pour évaluer la concentration d'une solution, donc c'est tout à fait utile en chimie. Alors pour quantifier un peu tout ça, on va utiliser quelques définitions, en particulier ce qu'on appelle la transmittance. La transmittance, c'est un nom qui peut paraître un peu bizarre, mais sa définition est assez simple, par exemple dans le premier cas ici, le premier cas de figure que j'ai dessiné, eh bien la transmittance, que je note T1,101, c'est tout simplement le flux lumineux transmis, donc I1, divisé par le flux lumineux incident I0. Dans notre deuxième cas de figure, ici là-haut, on a notre transmittance T2, qui est donc égale très simplement au rapport I2, donc intensité transmise sur intensité incidente, et dans le troisième cas de figure, T3, qui est égal à I3 sur I0. Donc comme on l'avait vu en haut, hop, on avait I3 plus petit que I2 plus petit que I1, et donc bien sûr, on a la même relation ici, puisque ça revient à tout diviser par I0, c'est-à-dire T1, qui est plus grand que T2, qui est plus grand que T3. Alors on peut utiliser une deuxième notion, c'est ce qu'on appelle l'absorbance. Donc on a vu la transmittance, la transmittance caractérise le faisceau transmis, donc plus T est grand, plus la solution est transparente, et l'absorbance, c'est l'inverse, elle va quantifier l'absorption. Et donc l'absorbance, qu'on note souvent grand A, se définit comme moins, donc l'opposé du logarithme en base 10, de la transmittance. Donc si je prends cet exemple de T1, qui est égal à I1 sur I0, et bien ça nous donne moins log de I1 sur I0, c'est-à-dire log de, je fais rentrer le moins dans le log, I0 sur I1. Donc on voit que si la transmittance est faible, à ce moment-là, l'absorbance va être grande, et inversement, si la transmittance est grande, alors l'absorbance va être faible. Donc on peut noter d'ailleurs que transmittance et absorbance sont de grandeur sans unité. La transmittance varie entre 0 et 1, et l'absorbance, grâce au moins log de T, et bien c'est une grandeur positive, et je l'ai dit déjà, sans unité. A partir de cette absorbance, on peut utiliser et définir ce qu'on appelle la relation, la relation de Berl-Lambert, relation Berl-Lambert, c'est une relation assez importante, qui nous dit que l'absorbance à une longueur d'onde donnée, donc je mets indice lambda, et bien elle est proportionnelle, c'est le symbole proportionnel ici, à la longueur du trajet optique, L, donc c'était la largeur ici dans notre dessin, fois la concentration. Et donc ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire, donc je peux réécrire cette loi avec ce coefficient, l'absorbance à la longueur d'onde lambda, et bien c'est égal à ce fameux coefficient de proportionnalité, epsilon indice lambda, fois la longueur du trajet optique, et fois petit c, la concentration. Donc ça, c'est la loi de Berl-Lambert. Attention, je précise bien, petit c, c'est une concentration, c'est pas la vitesse de la lumière, bien sûr. Concentration. Alors pourquoi cette loi de Berl-Lambert, c'est quelque chose de très utile ? Eh bien tu l'auras deviné, parce qu'à partir de l'absorbance, on peut retrouver les concentrations. Donc si je refais un petit schéma pour expliquer ici, donc avec sur l'axe des X, la concentration, concentration, 0, par exemple, 0,1, 0,2 et 0,3 pour les graduations. Donc concentration ici, on va se mettre par exemple en mol par litre, et donc sur l'axe Y, eh bien c'est l'absorbance. Donc absorbance sans unité. Alors on va imaginer qu'on a une solution connue à 0,1 mol par litre, et qu'on peut mesurer, on va mesurer son absorbance. On trouve son absorbance, qui est égale par exemple ici à, mettons, 0,25. Donc ce premier point est mesuré, expérimentalement, on connaît la solution, elle a 0,1 mol par litre. Mettons qu'on mesure maintenant une deuxième solution, dans un bécher qui a les mêmes dimensions, et que cette deuxième solution est à 0,2 mol par litre, on la connaît, eh bien son absorbance mesurée va être tout simplement 0,5. Eh bien tout simplement parce qu'avec cette relation, cette loi de Berlambert, on sait qu'il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, et le coefficient de proportionnalité, la pente de cette droite ici, je dessine la droite, qui nous relie, qui passe par les deux points et l'origine, eh bien c'est ce coefficient de proportionnalité, epsilon fois la longueur du trajet optique. Donc ce qu'on a fait ici, c'est prendre deux solutions avec des concentrations connues, 0,1 et 0,2 par exemple ici, mol par litre, et on a mesuré l'absorbance, on peut donc tracer cette droite ici, puisqu'on sait qu'il y a proportionnalité grâce à la relation de Berlambert, et donc pour cette espèce, si je prends la même espèce et la même géométrie, donc le même trajet optique, si je mesure l'absorbance sur un même trajet optique pour cette espèce, pour en déduire la concentration, eh bien je sais que je peux me servir de cette droite ici, c'est-à-dire que, quelle que soit l'absorbance que je mesure, je peux lire graphiquement à quelle concentration elle correspond, si pour cette espèce, je mesure une absorbance, mettons de 0,4, mais je ne connais pas la concentration de la solution, cependant je l'ai mesurée dans un bécher, pour lequel le trajet optique est identique aux deux autres points de calibration, eh bien je peux trouver la concentration en mol par litre de cette solution, grâce à l'absorbance, et grâce à cette proportionnalité, grâce à la loi de Berlambert. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, et dans la vidéo suivante, on va faire un exemple d'application sur cette notion de spectrophotométrie.